Générique Générique Grusse-Gott, bonjour et bienvenue à Munich. Munich, ce n'est pas que la capitale de la Bavière, la capitale du foot, des saucisses blanches ou du bretzel. D'ailleurs, c'est l'Octoberfest en ce moment. Mais on n'est pas là pour la fête de la bière, désolé. Nous sommes ici pour la présentation du facelift de la nouvelle BMW X1. Les principales nouveautés de ce facelift sont des voies d'aération beaucoup plus élargies avec des feux brouillards intégrés, des nouveaux phares LED redessinés, une nouvelle calandre redessinée et élargie, une nouvelle couleur bleu misano, que j'appellerais bleu gyrophare. Et si vous avez un doute, c'est bien unique ce 1, finition M-Sport. Nouvelle jante 19 pouces, Nouvelle signature lumineuse à l'arrière et des sorties d'échappement élargies. Que du lourd, rien de relou. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Christophe Koenig, responsable de la gamme X chez BMW. Bonjour Christophe. Bonjour. Pourquoi ce facelift ? Alors, en fait, il faut savoir que le X1 est un produit très populaire chez BMW depuis 7 générations, donc puis son lancement a été vendu à à peu près 1 million d'unités à travers le monde. Et pour, en fait, continuer cette success story, on a besoin de faire des changements, d'apporter un peu des modifications pour que nos clients trouvent une certaine nouveauté au produit. Voilà. Donc, ce que nous avons fait sur ce facelift, essentiellement, ce sont des modifications esthétiques. Donc, l'extérieur a grandement changé. Et nous avons fait des modifications également au niveau des systèmes embarqués, donc tout ce qui est infotainment, où nous avons apporté une certaine mise à jour, ce qui permet aux futurs clients du X1, en fait, de pouvoir utiliser de nouvelles applications. À propos des futurs clients, qui sont-ils ? Alors, les clients type d'un BMW X1 sont, en règle générale, des petites familles avec des enfants en bas âge ou alors de jeunes couples qui habitent en ville et qui souhaitent, pendant le week-end, partir à la montagne, par exemple, partir à la mer. En fait, qui pratiquent des activités sportives extérieures. Alors, ça tombe bien, c'est le week-end. Où est-ce qu'on peut partir avec ce nouveau X1 ? Alors, on peut partir au ski. Bon, la saison n'est pas encore ouverte, mais on commence à avoir déjà les premières neiges dans les Alpes. Et je pense que d'ici un mois, on sera déjà dans les stations de ski, en Bavière, en tout cas. Quel est votre meilleur souvenir avec ce X1 ? Alors, le meilleur souvenir, je ne vais pas le raconter devant la caméra. Le souvenir le plus fou, c'est quand je suis parti la dernière fois au magasin de bricolage pour acheter du ciment et du bois. Et j'ai vraiment rabattu complètement les sièges. J'ai rempli le coffre avec une dizaine de sacs de ciment et j'ai rajouté du bois par-dessus. Et lorsque je suis sorti du magasin, au moment du contrôle de la facture, le marchand m'a dit véhicule utilitaire une fois, véhicule utilitaire toujours. Là, maintenant tout de suite à la montagne. Quelle sera la musique que vous écouteriez ? Alors, ça va être comme le meilleur souvenir. Il ne faut peut-être pas que je parle de mes goûts musicaux devant la caméra. J'écoute du métal et très sincèrement, je suis content quand je suis tout seul dans la voiture en fait. Quand ma copine n'est pas là et ça me permet d'écouter ma propre musique. Très fort. D'accord. Et grâce au système Armand-Cartone que je prends à chaque fois, je ne suis pas déçu. Quel est votre coup de cœur dans cette voiture ? Alors, mon coup de cœur, en fait, à chaque fois, j'essaye de prendre un pack Sport M. et mon gros coup de cœur, en fait, dans cette voiture, c'est les sièges Sport en tissu Alcantara, en fait. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Parlons de l'avenir du modèle X1. Quelles sont les nouveautés à venir ? À quoi on peut s'attendre ? Alors, les nouveautés à venir, ce sera essentiellement au début de l'année prochaine. Nous allons commencer la production du X1 Plug-in Hybrid à partir de mars 2020. Et en fait, l'introduction au marché ou le lancement du véhicule se fera dans le prolongement, en fait. Donc ça, c'est... On va dire que c'est quand même la grosse avancée d'un point de vue moteur pour ce véhicule. Et donc, ça arrive très prochainement, en fait, dans les deux, trois prochains mois qui arrivent. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Retrouvez notre avis et nos impressions de conduite, comme d'habitude, sur la revue automobil.com. Et nous, on va aller la conduire, la voiture. Eh bien, on y va. On y va ? Je te montre le système de navigation. Et c'est parti. Allons-y. Sous-titrage ST' 501